Monsieur Charles de Courson Monsieur le ministre, le conseil d'analyse économique dans sa note de septembre 2013 qui était intitulée fiscalité des revenus du capital a proposé de taxer, je cite, les loyers implicites c'est-à-dire le loyer qu'un propriétaire pourrait percevoir s'il louait son logement en faisant le cas échéant une déduction des intérêts d'emprunt c'était une variante cette idée est loin d'être nouvelle puisque ce dispositif a existé de la création de l'impôt sur le revenu en 1914 jusqu'en 1965 il a alors été aboli par Valéry Giscard d'Estaing qui était ministre des finances pour relancer l'accession à la propriété qui constitue une protection financière une garantie pour les ménages c'est une forme de retraite complémentaire depuis quelque temps la nouvelle se répand que cette idée pourrait avoir l'aval du gouvernement et de nombreux propriétaires s'inquiètent d'une telle proposition qui viendrait fragiliser grandement leur situation financière beaucoup de mes collègues comme moi-même ont été interrogés par leurs concitoyens qui je le rappelle sont à 58% des propriétaires de leur résidence principale et qui attendent une réponse claire et nette de la part du gouvernement alors monsieur le ministre ma demande est toute simple le gouvernement peut-il rassurer les 38 millions de français propriétaires de leur résidence principale et prendre solennement position aujourd'hui devant la représentation nationale contre un tel dispositif et pourrez-vous nous rassurer que le gouvernement n'a aucunement l'intention de proposer la mise en place de cette mesure et qu'il s'y opposera si jamais elle était proposée par un parlementaire merci monsieur le député monsieur le ministre monsieur le président monsieur le député charles de consons grand merci de m'avoir posé cette question ici dans cette assemblée je vois comme vous fleurir des lanceurs d'alerte plus ou moins bien intentionnés qui disent à peu près en substance oh là là regardez ce qui va vous arriver il va y avoir soyez pas patient monsieur mariton patient c'est une vertu y compris à l'assemblée nationale je vois donc des fleurir des articles alors toujours avec des apparences très sérieuses en utilisant le fait que ceci figure effectivement dans une des hypothèses évoqué par un rapport du conseil d'analyse économique que vous avez cité vous me posez une question claire je vais vous donner une réponse claire la réponse est non jamais il n'y a eu le moindre début du commencement de l'étude de cette mesure par un quelconque service de mon ministère mais je n'y ai jamais pensé monsieur le fur vous êtes vous aussi un lanceur d'alerte on va vous protéger mais soyons clairs il existe de nombreux économistes de nombreux fiscalistes qui réfléchissent qui travaillent qui imaginent qui pensent parfois à notre place ou qui nous aident à penser et qui font des propositions de toute nature je vois je reçois des mails je reçois des lettres innombrables sur ce sujet en disant oh là là voilà ça va arriver c'est vrai que la presse a repéré cet élément figurant parmi une quiérielle de propositions d'une imagination créative débordante d'un conseil d'analyste économique ou fiscaliste non non ce n'est pas louche arrêtons soyons sérieux si nous voulons être crédibles je parle de nous tous collectivement soyons clairs jamais le gouvernement n'a eu cette attention jamais même si ça venait d'un amendement parlementaire il n'est prêt à accepter cette proposition l'a eu laissé pour le mouvement je trouve que moi si vous voulons du temps sont très peuples selon moi et c'est encore une fois